Bienvenue dans la capitale du pays le plus riche d'Europe, là où vous trouverez des ours en liberté qui ont sûrement un compte bancaire plus rempli que le vôtre et où les gens vous jugeront si vous ne portez pas de Rolex à votre poignet. Bienvenue à Berne. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici dans la capitale de la Suisse, Berne. Je viens tout juste de sortir de la gare de train qui se trouve juste là derrière moi. On va attaquer tout de suite la visite de la ville. Premières impressions de Berne, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez un peu les bâtiments. Je vous disais, l'architecture des bâtiments, regardez, il y a plein de statues et tout. C'est vraiment incroyable. Particularité absolument insolite de la ville de Berne, c'est que, donc là, on est, comme je vous disais, dans l'artère principale, l'artère de la vieille ville. Et là, je vais vous montrer juste devant moi. En fait, vous avez plein de boutiques qui sont en contrebas, enfin, qui sont vraiment, du coup, au sous-sol de la ville. Donc là, vous en avez vu une. Et là, regardez, là, vous avez un barbeur juste en bas. Attendez, là, je vous montre. Là, il y a une boutique de vêtements. C'est super marrant. Vraiment, regardez. Donc là, en contrebas, vous avez plein de boutiques. Les amis, on commence notre visite avec cet édifice incroyable qui se trouve juste derrière moi, qui n'est autre que la ZITGLOG. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc, comme vous aurez pu le remarquer, les amis, la ZITGLOG n'est autre qu'une horloge. Une horloge incroyable qui date du XIIIe siècle. À l'époque, l'horloge faisait partie des remparts de la ville. Ça a également été une tour de prison. La petite fun fact des Dikun Travel, c'est que le monsieur qui s'est occupé de créer cette horloge astronomique est également la même personne qui a conçu l'horloge astronomique qui se trouve à Prague. Vous avez également la possibilité de monter dans le clocher de l'horloge pour la modique somme de 20 ans. Je rigole quand je dis modique somme. C'est un euphémisme. Maintenant, les amis, quand on vient de faire notre petite visite, nos petites photos de l'horloge, je vais continuer dans la vieille ville de Berne. Et regardez, en fait, la vieille ville, c'est tout ça là-bas. Ce qui rend le quartier si unique, c'est que le quartier a gardé son charme médiéval, comme vous pouvez le voir. Là, regardez, on est vraiment... Il y a une petite musique en plus, je ne sais pas si vous l'entendez. Une petite musique dans tout le quartier. C'est vraiment agréable. Vous vous promenez comme ça, vous êtes déconnectés. Et même leur pharmacie, les amis, regardez ça. Regardez, la devanture de la pharmacie. Un petit vitreau et tout, en mode intérieur. bois et tout. Genre, je suis sûr qu'ils doivent encore vous vendre, vous savez, les élixirs à l'époque, du truc du Moyen-Âge. Le truc qui te guérit de la peste noire et tout. Et là, ça, c'est un truc qui me plaît quand même. Quand vous baladez dans des villes incroyables comme ça, c'est que vous rentrez dans une réelle, sans forcément à quoi vous attendre, et vous tombez sur ça. Regardez cette magnifique petite place. C'est super beau. Mais regardez, là, vous avez le café. Vous pouvez vous installer là. Là aussi, c'est un ancien bar, mais il est fermé du coup. Et là, ce que vous avez juste devant, juste ici, là, c'est un ancien tribunal. Un truc vraiment marrant, les amis, que je vais vous montrer. Oh putain ! Ah oui, regardez ! Juste à côté. Ah ouais, quand même, ouais. Oh. Quand je vous parlais que vraiment... Bon, je vous lance ma casquette. Que vraiment... Oh, je suis chaud de bord. Caché comme ça, vous avez une église de fous. Je n'ai même pas vu. Bon, bref, je reviens à mon explication que je voulais vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, ce bâtiment, c'était un ancien tribunal à l'époque. Et là, regardez les petits détails, vraiment. C'est impressionnant. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une espèce de... Attendez, je vous zoome ça. C'est un espèce de démon. Un espèce de lutin. Et là, si vous regardez mieux, vous avez un petit ange. Pourquoi, à votre avis ? Tout simplement, les amis, parce qu'en fait, à l'époque, quand la personne se faisait juger, il était là-haut, sur la terrasse. Il était là-haut, donc là, il y avait tous les gens et tout. Le big boss, le juge, il disait, coupable, pas coupable. S'il n'était pas coupable, en fait, il descendait l'escalier par le côté de l'ange. Et s'il était coupable, il descendait l'escalier du côté du petit luit. Quand il descendait là-bas, les amis, c'était le... Vous vous rappelez le truc de la scène de Game of Thrones, la femme, la Walk of Shame ? C'est plus Walk of Fame, c'est Walk of Shame. Ben voilà, c'était ça. Du coup, je trouve ça incroyable comment, à l'époque, ils avaient pensé à ce genre de petits détails à faire sur les architectures et tout. C'est vraiment incroyable. Donc là, le palais de justice, l'ancien palais de justice, c'était sur une petite rue sur le côté. Là, je suis revenu, du coup, dans la crame-gasse. Et on continue. On continue notre visite en allant tout droit, comme ça. J'ai bien attendu de venir en automne pour avoir justement ce décor carte-propo. Parce que là-bas, juste en bas, on va aller dans la partie un peu plus nature de Berne. Et avec le feuillage, comme ça, automne. Magnifique. Magnifique. Bon, là, les amis, on vient d'arriver dans une partie intéressante de la ville au niveau de l'aspect historique. Alors là, en fait, je suis divisé parce que là, du coup, la partie en question, c'est la zone juste là, en bas. mais le prochain truc à voir, il est juste en face là-bas. On va faire les trucs par étapes. Je vais aller au truc juste en face là-bas et après, je reviendrai. Je fais demi-tour pour tout vous expliquer. Je vous jure, je suis comme un gamin. Je suis là à pointer ma caméra de partout parce que c'est super beau. Vraiment. Attendez, je vais traverser en face pour vous montrer un peu la vue qu'il y a avec les maisons et tout. ça donne un style. Il faut que je vous montre. C'est une carte popo. Regardez-moi ça, les amis. Vous avez vu le style comme ça des maisons et tout ? Elle est incroyable. Les amis, nous voilà donc arrivés au prochain point d'intérêt ici à Berne qui n'est autre que la France aux ours ou le parc des ours en fonction comme vous souhaitez l'appeler. Ça se trouve juste en bas. Là, juste en bas là-bas. Et en fait, c'est un mini-parc où vous avez des ours. Il y en a là, je ne peux pas vous le montrer avec cette caméra. Je descendrai là-bas pour pouvoir vous montrer de plus près. Mais il y a un ours. Il y a des ours en fait qui vivent en liberté ici. Pour la petite information, les amis, il faut savoir que Berne, l'écusson de Berne, c'est un ours. Et Berne, ça vient, je crois que c'est en allemand, c'est ours, Berne, Bir. Vous avez vu, c'est la même similitude. La petite histoire raconte, la légende raconte que le duc qui a fondé Berne, le duc Berthold V, le premier animal qu'il aurait tué lorsqu'il a fait une chasse ici, c'était un ours. Et de là, l'ours est resté et c'est devenu l'emblème de Berne. Voilà, on va aller descendre en bas pour voir un peu plus près les ours et continuer notre balade. Là, vous avez une fosse qui est également faite pour les ours. Mais là, je ne vois pas d'ours. Par contre, ça sent l'ours. Je ne vois pas d'ours, mais ça sent l'ours. Parce que du coup, vous savez que les ours hibernent. On est là en... enfin aujourd'hui, pardon, c'est le 16 octobre, pardon, mercredi 16 octobre. Apparemment, ces feignasses, ils ont déjà commencé à hiberner. Surtout qu'en plus, il fait super bon, il fait 20 degrés, donc je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, bref, on va voir. Normalement, en bas, je vous ai dit, j'en ai plus un. Donc, on va aller voir ça de plus près. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, vous avez le funiculaire. ou pour ceux qui sont moins fainéants, vous pouvez descendre en escalier aussi. Me voilà donc devant la fosse aux ours. Et la regardez. On en a juste là. C'est ça, qui vient de se cacher. Voilà, Du coup, c'est ça en fait. Vous êtes ici, là, vous promenez le long. En plus, déjà, la pluie est magnifique. Et vous avez des ours qui sont là dans le bar qui se pavane. Il y en a un autre là-haut, là-bas. Mais, ouais, c'est super sympa. Les amis, on est en direction du prochain point d'intérêt. Et bien évidemment, vous le savez dans toutes les vidéos des Dikon Travel, si on ne se mange pas une montée de fou furieux comme ça pour faire une activité, c'est que ce n'est pas une vidéo des Dikon Travel. C'est que vous avez fait une mauvaise exploration de la ville. Vous êtes obligés de vous prendre une montée de l'espace. Bref, direction la prochaine activité. Les amis, nous voilà donc arrivés au point d'intérêt suivant qui n'est autre que le Rosengarten, et que le Jardin des Roses. Bon, à cette période de l'année, les roses, elles ne sont pas trop présentes. Mais, en tout cas, pourquoi je vous recommande de venir ici ? C'est la vue. Regardez cette vue Kert Popo. On a une vue incroyable sur Touberne. C'est vraiment super beau. Et là, regardez donc, le parc, il continue là-bas. Ici, vous avez un petit restaurant, café pour pouvoir manger, également, pour pouvoir vous restaurer. Donc, c'est super. Vraiment, en plus, bon, vous avez juste avant, vous tapez la montée de fou furieux et tout. Mais, comme à chaque fois, chez Ready Queen Travel, les amis, vous savez que quand je vous fais prendre des montées de l'espace, en haut, vous arrivez, vous avez une carte Popo de fou. Donc, je vais continuer de me balader un petit peu dans le parc là-bas et tout. Et après, je pense que la prochaine activité, il faudra redescendre. On va aller visiter le Parlement et du coup, l'église. L'église que vous voyez juste là-bas, qui, pareil, je vous expliquerai plus tard. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs, il faut qu'on aille visiter le quartier en bas aussi. Vous l'aurez compris, le programme est encore chargé. Voilà un peu comment ça se présente. Putain, c'est... Excusez-moi. Punaise, c'est incroyable. C'est super beau. Non, non, il y a quelques roses encore. Bon, ils sont un peu fatigués, mais... Ah oui, je ne pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était un petit parc, un petit... Un petit juste que ça s'arrêtait au point de vue, en fait. Mais pas du tout. Vous pouvez venir. Bon, attendez, je vais juste faire le tour parce que le terrain, il est plein de boue. Je n'ai pas envie de salir mes chaussures. Mais c'est super beau. Vous avez les enfants, ils peuvent s'amuser. Il y a plein de structures en bois et tout. Et je ne sais pas si le parc, il continue un peu là-bas. On va aller voir. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je vous jure, ça sent super bon. On entend tout à l'heure là vers les ours, ça sentait le phoque ou plutôt les ours. Là, vous avez l'odeur vraiment des... Regardez là. L'odeur de... de la rose qui est absolument incroyable les amis. Ça sent super bon. Là, il y en a quelques-unes qui ne sont pas éclatées du coup, qui sont encore en vie. Il fait super bon. Donc, pour venir se balader comme ça, là dans le parc, c'est super. Vraiment, ça vous fait votre petit tour comme ça. C'est super sympa. Vraiment, je ne pensais pas... De ce que j'avais vu sur Internet et tout, ça m'avait l'air un peu fatigué. C'était un peu pas spécialement foufou. Mais là, je pense aussi surtout les amis, c'est qu'avec le feuillage automnal, la regarder avec les arbres jaunes et tout, comme ça, ça fait un mood. Ça fait un mood qui rend le parc pimpé les amis. Pimpé comme on aime. Maintenant que notre petite visite du Rosengarten est finie, on va retourner dans la ville afin de continuer de découvrir parce qu'il y a des quartiers que je n'ai pas visités et tout et des monuments comme je vous avais dit déjà la cathédrale là-bas et il y a aussi le parlement. Donc on va aller visiter tout ça maintenant. L'aventure à Berne continue. Me voilà dans la ville basse de Berne. Je suis sur le petit pont. Ce petit pont il s'appelle Unterterbrooke je crois quelque chose comme ça. Je vous mets le nom juste ici. C'est là on va rentrer dans l'histoire, dans l'aspect historique et tout. La partie que je préfère le plus. Pourquoi ville basse ? Ville basse, ville haute ? C'est toujours comme ça. C'est une question d'échelle sociale les amis. La ville basse c'est des petites maisons qui sont moins pimpées enfin moins pimpées moi je les trouve super stylées mais je parle par rapport à celle du haut si vous voulez la différence on voit que ce n'est pas les mêmes matériaux qui sont utilisés et tout. Dans la ville basse les amis c'est là où vous avez toute la classe travailleur la classe ouvrière qu'ils habitaient et plus haut là où on était juste avant dans le comme grâce je ne sais plus comment ça s'appelle la ruelle historique c'est là où vous avez tous les bourges qu'ils habitaient les richous les richous en haut les pauvres en bas comme d'habitude et n'empêche parce que du coup ils n'ont pas fait de rénovation ou de destruction ou de reconstruction c'était lequel et regardez un peu vous avez les bâtiments comme ça tout le style c'est vraiment c'est resté dans son jus et c'est super c'est super parce que vraiment c'est le truc de ce que je vous disais le petit musée à ciel ouvert et là cette partie de la ville elle est beaucoup plus calme c'est pas comme en haut dans la place centrale là où vous avez ces satanés trames et bûches qui passent toutes les deux secondes et tout qui vous cassent les bonbons là c'est le calme c'est le calme vous entendez le bruit de la rivière qui se trouve juste là en dessous c'est super là pour se promener ça fait du bien là parce que je ne vous en pas au début quand je suis arrivé ici je sors de la gare vous avez le truc c'est blindé de monde et tout tu as des bus qui passent à droite à gauche des voitures qui vont pour t'écraser et tout j'étais là c'est quoi cette ville de Jobard et là ça y est on retrouve de la scénérinité du calme c'est là tout à l'heure plus haut j'avais envie de donner des coups d'épée à tout le monde mais là c'est bon mon épée est rangée et je ne vais pas passer au tribunal me faire juger parce que j'ai assassiné je ne sais pas combien de personnes c'est bon preux chevalier d'écoute travel et ça est sauf les amis j'arrive à un dilemme soit je prends l'ascenseur pour arriver en haut rapidement sans m'essouffler soit je prends ce petit passage ces escaliers qui m'amènent en haut du coup je serai fatigué sauf que l'ascenseur il faut que je paye évidemment on est en Suisse les amis rien n'est gratuit mis à part les fontaines à eau que vous pouvez trouver dans la ville payer 1,50 franc pour monter ou prendre les escaliers gratuitement vous connaissez déjà mon choix les amis je peux vous dire que être malin être radin ça vous muscle en bois par contre par contre j'espère que je vais pas arriver en haut là je vois une espèce de porte j'espère que je vais pas me taper la marche j'arrive en haut et hop je vais me prendre un stop direct je dois redescendre et au final payer donc j'aurais fait tout ça pour rien du tout en fait j'aurais perdu mon argent et perdu mon énergie on croise les doigts hé hé c'est bon les amis plus de peur que de peur la porte là en fait c'était juste pour amener au jardin le passage il continue et quand j'arriverai là-haut les amis je redeviendrai riche je suis descendu au quartier des pauvres et là en fait c'est l'escalier vers la richesse bon je crois que c'est la fatigue qui me fait dire des conneries on va couper ce plan tout de suite là-haut là-haut les amis me voilà sur la Munsterplatz qui je vous le traduis en allemand la place de l'église Munster c'est église en allemand et Platz c'est la place et je me trouve devant l'incroyable cathédrale de Berne qui est tout simplement le plus haut monument religieux de Suisse avec la pointe de son toit là-haut qui est à une hauteur de plus de 101 mètres alors on va juste aller voir devant l'entrée parce qu'il y a une sculpture incroyable apparemment d'après ce que j'ai compris il s'agit de la représentation du jugement dernier regardez un peu la fameuse représentation du jugement dernier c'est très très beau c'est très très beau c'est très détaillé moi ça c'est un truc qui me fascine c'est que à l'époque ils avaient vraiment du talent de ouf pour faire des détails comme ça sur les monuments comme ça sur les bâtiments c'est des trucs qu'on n'a plus du tout maintenant à notre époque alors que pourtant on est beaucoup plus avancé et tout mais non c'est super beau vraiment c'est très bien détaillé et tout ah ouais ça fait pas rire là attention ici là tous ceux qui vont finir là ça sent vraiment pour vous les amis on remet un peu de côté historique dans la vidéo juste là attendez j'enlève l'autofocus du coup juste là derrière moi se trouve l'ancien appartement d'Einstein Albert Einstein le scientifique bien évidemment les amis il a vécu ici au premier au deuxième de 1903 à 1905 et c'est notamment pendant qu'il était là pendant ces deux années qu'il a eu la découverte de la théorie de la relativité qui n'est autre que E est égal à MC2 les amis et je vais voir si on peut aller à l'intérieur pour visiter sinon on bouge bon apparemment l'entrée coûte 7 francs est-ce que je vais faire le rage jusqu'au bout 7 francs les amis c'est le prix de mon tacos de ce soir j'ai pas mangé j'ai pas mangé donc ouais l'adulte 7 francs honnêtement les amis je vais vous mettre des extraits de gens qui sont déjà allés parce que payé 7 balles pour voir l'appartement pour moi c'est du vol les amis c'est du vol n'oubliez pas ici sur les dix coups de travail on n'est pas des pigeons allez demi-tour hé en vrai de vrai je suis sûr vous êtes là vous dites ouais tu es un vin et tout tu veux pas dépenser ton argent et tout mais attendez je sors mais le pote Einstein il est décédé il a rejoint papa Johnny papa Johnny il a rejoint il a plus besoin de mon argent ça n'intéresse pas donc je vais arrêter wish 2500 balles la mort attendez est-ce que je peux vous aimer le prix 2475 on va arrêter de changer de sujet comme ça chaque fois bref regardez un peu les créations de chocolaterie c'est magnifique mais le prix il est aussi magnifique ouais 44 euros et tout ça pique là je vous mens pas les amis j'ai super faim j'aurais bien mangé ça là la ici la mousette au chocolat sauf que 7 francs 50 7 francs 50 si on fait le calcul mathématiques 7 francs 50 ça revient au prix d'un tacos M je me pose des problèmes les amis j'allais me diriger vers le palais fédéral mais je suis tombé sur une carte popo qui m'a attiré de loin regardez ça je vous montre tout de suite là bas je sais pas si vous arrivez à le voir au fond il y a une espèce de château de fou et là regardez la vue de l'espace qu'on a avec le la déco comme ça d'automne vous m'avez compris quand je dis déco d'automne je vais aller voir du coup qu'est-ce que c'est que ce petit château assez pimpé et en me rendant à ce fameux château pimpé il se trouve juste en face les amis je tourne ma tête à ma droite et qu'est-ce que je vois le parlement le parlement de Berne qui ressemble pas mal au parlement de Budapest c'est la prochaine étape juste après notre truc là bas bon les amis je me suis pris une recale pour une fois que j'étais prêt à payer pour visiter quelque chose comme c'est bizarre il est 16h20 et du coup le musée ferme à 17h donc la dame elle m'a dit écoute mon ruf ça vaut pas le coup bah voyons là tu vas gaspiller tes sous dans le vent je dis ben écoutez madame ce sera pour une prochaine fois alors c'est faux mais vraiment sans blague c'est pas c'est pas une histoire que je vous invente un pipotage parce que je veux pas payer ou quoi non pour le coup le musée est super stylé et tout il me fait vachement penser au musée d'histoire de Stockholm qu'on avait visité donc non les musées comme ça dès que ça parle de chevaliers et tout moyen âge je suis à fond dedans moi j'aime trop ça mais malheureusement il est 16h20 c'est beaucoup trop tard donc je suis désolé les amis je ne pourrais pas vous montrer ce qui s'est passé enfin qu'est-ce qu'il y a dans le musée d'histoire de Berne mais c'est pas tout parce que là il nous reste quand même le palais fédéral à aller visiter ça c'est gratuit c'est non-stop c'est H24 donc direction le palais fédéral je suis donc bien arrivé au parlement les amis là je suis en train de longer le bord avec la vue méga carte popo franchement c'est la première fois que je vois un parlement aussi festif aussi décontracté vous avez les gens ils sont tous ils sont posés assis en train de faire leur vie ils ont installé en fait des petites tables comme ça ou des petites tables des petites chaises où on peut se poser tranquillement franchement pour un parlement franchement c'est pas en france que vous trouverez un bail comme ça je vous le dis les amis je vous jure que quand vous voyez tous les gens qui sont posés comme ça et regardez les gens ils sont en détente et tout le parlement c'est un parc le truc ça n'a rien à voir avec un bâtiment politique c'est juste un parc ah ouais là-bas attendez on va aller là-bas pour voir là vous avez une espèce de terrasse terrasse balcon où on peut se poser tranquillement là il y a des échecs grandeur nature il y a plein de jeunes et tout qui sont posés et puis la vue les amis la vue quand même je ne m'enlasserai pas cette vue elle est incroyable et avec le parlement juste ici et maintenant direction l'autre côté pour voir un peu plus du bâtiment on arrive maintenant sur la place du Bundehaus je suis devant regarder un peu le fameux palais fédéral suisse voilà là on a la petite vue carte popo il est très très beau il est très très beau le parlement le palais fédéral je vais vous faire un petit point culture sur la suisse les amis un petit point culture politique alors il faut savoir que le système politique suisse est très différent d'une autre en France et de toutes les autres démocraties européennes parce que la suisse ne possède pas de président et oui c'est quelque chose qui m'a surpris moi aussi la suisse n'a pas de président en fait le pays est dirigé par un conseil de sept membres et avec ce système là ça fait que il n'y a pas une personne qui a le plein pouvoir le plein pouvoir est divisé par ses sept membres en tout cas la place est vachement belle je vais vous faire un petit tour comme ça pour que vous puissiez voir un peu regardez hop là elle est très très grande j'ai la tête qui tourne je vais vous montrer du coup de cette point de vue voilà la place est super grande le bâtiment est magnifique en plus c'est la fin de journée le ciel qui s'est dégagé regardez un peu ça c'est la banque c'est la banque communale bernoise la banque cantonale pardon bernoise la banque elle a une sacrée gueule incroyable et c'est ainsi les amis qu'on conclut cette vidéo ici sur la place de la bonde house juste là j'espère que ce petit vlog vous aura plu donc les amis je vous laisse je vous retrouve très très bientôt toujours en Suisse il y a plein de contenu qui arrive très vite donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu c'est très important j'aime pas faire le quémandeur comme ça si vous mettez pouce bleu abonnez vous et tout mais malheureusement c'est comme ça que ça marche sur Youtube donc je compte sur vous mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce je vous dis à très très bientôt salut salut salut